On suivra notamment les deux néerlandaises, Verona Vandeleur et Suzanne Harms, mais on s'intéressera également à Elena Zamorochikova, la Russe, quatrième mondial. Et puis il y aura également Yana Kormskova, 29e mondial, Alana Slater, tout d'abord, 9e mondial, elle est australienne et elle se présente à la table de saut. On vous rappelle, si vous ne nous avez pas suivi en fin d'année dernière, qu'il y a maintenant un nouveau cheval pour plus de sécurité. Oui, c'est ce qu'on appelle la table de saut parce que le fait est qu'il n'y a plus de longueur véritable, c'est une sorte de gros carré qui est posé et qui reste dans le même sens pour les hommes et pour les femmes. Regardez ici, donc un saut en rondade flic-flac tendu demi-tour. Regardez bien cet appareil qui permet de le fêter beaucoup de sécurité, si tant est que la réalisation de la rondade dans la première partie du saut que vous voyez ici soit faite correctement et qu'il n'y ait pas de pose des pieds à côté. Donc c'était en fait un rondade flic-flac brillé demi. Deuxième saut, ça, ça n'a pas changé, toujours deux sauts. Deux sauts dans les phases d'accès au final et ensuite un seul saut et cette jeune fille vient de réaliser, pardon, j'ai dit une bêtise, c'est une erreur, c'est les deux sauts que l'on retrouve dans les phases. On a vu la note tout à l'heure d'Alana Sveter, et bien sachez qu'elle a obtenu la note de 8,981 et Sienkiewicz obtient lui la note de 9,325. Yana Kormskova désormais, 29e mondiale, attention c'est parti. Rondade, demi-tour, saut périlleux avant, carpe, demi-tour. Cette gymnaste étonnante, puissante, gabarit quand même assez impressionnant, et qui possède des qualités physiques hors normes, et qui sur le plan mondial, et bien malgré tout s'en sort fort bien. Rondade, demi-tour, lune, saut périlleux avant, carpe, demi-tour. Joli saut. Deuxième saut en lune, saut périlleux avant, carpe, demi-tour. Ça n'a rien de surprenant. Les gymnastes utilisant fréquemment la figure finale sur deux sauts de présentation différentes. Vous voyez la moyenne de 9,168 pour Yana Kormskova. Elle était partie sur une note de départ de 9. Et regardez cette petite merveille russe. Héléna Zamorochikova, numéro 4 mondiale, qui se présente à la table de saut. Table de saut sur laquelle évoluent les gymnastes, qui mesurent maintenant 1,20m sur 95cm. Et donc avec cette extrémité qui est légèrement incurvée. Et les filles comme les garçons l'utilisent de la même manière. Absolument. Et c'est le gros avantage, car il n'y a plus à déménager le matériel, comme ça se faisait souvent. Un saut toujours aussi dynamique, parce qu'Héléna est une petite boule de nerfs. Et vous verrez que sur la réception, il y a quand même pas mal à redire. C'est un Tsukara double vrille, mais deux pas en arrière. Deuxième saut, avec Rondade, Fic Flac. Yurchenko double vrille est là, un peu court. Donc elle n'est pas encore au mieux de sa forme. Souhaitons qu'elle soit un petit peu plus top au championnat d'Europe, dans un mois. Oui, oui, oui. Alors c'est une bonne séance d'entraînement pour tous les athlètes européens, ici à Côte-Bus. Alors qu'on revoit ce deuxième saut d'Héléna Zamorochikova. Manque d'impulsion de bras, donc manque de renversement. Elle est toujours aussi mignonne. Ah ben, il n'y a pas de raison. 9-0-87 pour Zamorochikova. La Néerlandaise. Rondade, Fic Flac, vrille et demi. Un grand gabarit. Vous avez vu que la puissance est là, elle n'est pas très très véloce. Vrille et demi un petit peu court, regardez bien la réception. Rondade. Et là, un et demi-tour. Et vous voyez, c'est tout près de la zone minimale de réception. Deuxième saut. Rondade, demi-tour. Sopérieur à l'air carté. Petit saut. Oui, et puis il y a eu une hésitation sur la course de la Néerlandaise. On l'a vu à un moment, on s'est même demandé si elle n'avait pas s'arrêter. Oui. Prise de marque un peu douteuse. Mais quand même, c'était Hollande qui surprend. Et nous verrons avec sa compatriote. Ah, Vérona Vandeleur tout à l'heure. Il y aura tout à l'heure. Que ces Hollandais nous ont surpris. Ils ont construit patiemment. Excellente note d'Alberto Busnari. Ils sont peut-être pantois. Ils ne s'attendent peut-être pas à une telle performance. Et regardez, la petite fée néerlandaise. Vérona Vandeleur, 14e mondial. Et voilà, ça va vite. Ronda de flic-flac, Yurchenko, double vrille. Avec un petit pas sur l'avant. Elle a grandi, mademoiselle Vandeleur. Mais elle est toujours aussi talentueuse et aussi dynamique. Regardez bien, l'impulsion de bras. Montée au-dessus du cheval et engagée à double vrille. Un tout petit cassé qui la gêne sur la fin. Deuxième saut de la Néerlandaise. Et voilà, Ronda de flic-flac. C'est un tour saut périlleux. En fait, elle a fait un tsukara tendu carpe. Ce n'est pas tip-top, ça. Non. Il faudrait que pour les championnats d'Europe, elle nous trouve autre chose. Mais malgré tout, cette jeune fille, 14e mondiale, qui aurait planté ça de la Hollande il y a seulement 3 ou 4 ans. Ah oui, au tout début. La stick. Ah oui, ça. Et Oxana. Phénomène. Chussovitina, 15e mondiale. Elle est toujours là. Alors, je ne sais pas ce que les Ouzbeks mangent au petit déjeuner. Mais alors, elle a une frite, c'est invraisemblable. Regardez-moi ça. Ce saut lune, saut périlleux avant avec une vrille complète. Et regardez-moi cette amplitude. Carpe et vrille. Et il y en a même un petit peu trop. Elle pourrait mettre un demi-tour de plus. Deuxième saut. Soukara avec vrille et demi. Mais écoutez, elle a de l'énergie à revendre. Il faudrait maintenant stabiliser les réceptions. Et sachez qu'elle est candidate quand même aux médailles pour les championnats d'Europe. Ah oui, c'est incroyable. Elle a une carrière incroyable. Oxana Chussovitina, alors on vous disait maman puisqu'elle est maman d'un petit Alichard qui est né fin 99. C'est la doyenne du circuit. Et elle était présente déjà au championnat du monde en 91. Championne du monde au sol en 91. Oxana Chussovitina qui obtient ici une note de 9,350. Elle doit être fatigante. Elle n'arrête pas de bouger. Allez, finale féminine du saut de cheval. Deux sauts, tiens, pour cette finale, pour cette super finale. Alors que précédemment, il n'y avait qu'un seul saut. C'est une petite nouveauté. Et on va débuter avec la néerlandaise Vérona Vandeler, 14e mondial. Et bien voilà, une double vrille, mais mademoiselle, il faudrait stabiliser car vous êtes opposé à mademoiselle Chussovitina, madame, qui elle est une vieille routière et croyez bien qu'elle ne va pas se priver de piler le saut car c'est gagné un voire deux dixièmes. Rondade. Flickflack, donc Yurchenko avec une double vrille. Et voilà. Deuxième saut pour Vérona Vandeler. Voilà. Demi-tour. C'est donc une sorte de tendu carbet. Ça n'est pas très valorisant. On regarde donc ici la rondade. Demi-tour. En fait, c'est presque une vrille avant la pose des mains. C'est un petit peu bâtard, mais c'est un saut qu'elle fait avec une certaine vivacité. Oksana Chussovitina qui avait obtenu la médaille d'argent au championnat du monde à Gant l'an dernier. Pas mal. L'une saut périlleux avant carpet avec vrille complète à peine un petit déséquilibre. C'est déjà une prise d'avantage de mon point de vue sur sa jeune camarade. Mais il y a presque huit ans d'écart. Oui. Donc médaille d'argent sur cet engin. Médaille d'argent également à la Coupe du Monde de l'an dernier au saut et à la poutre. De mon point de vue, les fautes sont réparties. Est-ce que la Côte d'amour, l'expérience, le non va l'emporter ? C'est possible quand même. Parce que là, vraiment, il y a une grosse faute. Mais il y a beaucoup d'amplitude. Oui, oui. Et il était temps. Il n'y avait plus de tapis là. Alors, le fameux ascenseur. Chussovitina à gauche. 22 heures à droite. Suspense. Car vraiment, ça se tient. Pour l'instant, c'est Chussovitina. Et voilà, c'est Chussovitina qui l'emporte avec une note de 9,388 pour l'Ousbeck alors que la néerlandaise obtient, elle, une note de 9,237. Et alors, quelle différence de génération, on va dire, et de pratique de la gymnastique de gabarite ? La jeune maman du circuit, Oxana, Chussovitina, présente maintenant au plus haut rang international depuis maintenant dix ans. Oxana Chussovitina, les barres asymétriques. Mery a noté quand même une absence de taille, celle de la princesse Svetlana Korkina. Qui met peut-être un petit peu de temps dans sa carrière, peut-être pour se préparer aussi calmement parce qu'elle a tellement fait de tourner et ainsi de suite qu'elle doit peut-être être plus fragile. Mais j'ai quelques infos, tiens, sur Svetlana Korkina. Mery, elle va bientôt jouer dans une pièce de théâtre à Moscou. Et voilà. Et oui, où elle interprétera Brenda Venus. C'est une artiste, c'est son choix. Souvenez-vous qu'elle voulait se diriger vers de la danse et puis elle est passée à la gymnastique. Et en fait, elle va peut-être joindre un art nouveau qui lui convient. Jackie Doone, l'Australienne, qui se présente aux barres asymétriques. Alors là aussi, évolution du règlement aux barres asymétriques. Un élément est obligatoire qui est le passement filé qui se fait souvent à la barre inférieure parce qu'il est imposé de cette sorte. tour en endo avec les mains en position cubitale. Valsavant, Jäger. Grand niveau de complexité dans la combinaison. saut périlleux entre les barres qui vont près d'un mètre quarante maintenant en écartement. Et sous les encouragements de ses camarades, elle va vers la sortie soleil, accélération et double ce périlleux avec une vrille dans le deuxième ce qui s'appelle un back-in full-out. Elle vient d'avoir tout juste 18 ans, Jackie Doone. Elle a tout l'avenir devant elle. Et elle pourrait aussi faire parler d'elle au prochain championnat du monde et au prochain jeu. Jordan Yotchev. Monica Berchemelli, l'Italienne. Les Italiens qui avant les derniers Jeux Olympiques avaient un petit peu montré le bout de l'ornée avec une nouvelle équipe mais qui semblent un petit peu en stand-by en ce moment où il y a des gabarits un petit peu lourds on va dire alors que la gymnastique nécessite de vie revolter. Mais elle peut être très puissante. Bascule équilibre. Elle n'a pas encore 18 ans. Berchemelli. Joli placement. L'une valse, le soleil valse pardon. L'autre catch-off avec l'entraîneur qui est derrière prêt à assurer. C'est qu'à Tianjin, il y a de cela un tout petit peu plus de deux ans au championnat du monde. Elle avait terminé 15e du concours général et ça avait été le meilleur résultat d'une gymnaste italienne depuis 1954. J'ai peut-être été un petit peu dur avec elle. Mais il va falloir quelques rondeurs qu'il faudra perdre à un moment donné. Écoutez, une sortie magnifique Alcine Alfaout, un beau mouvement. Elle est dynamique. Souhaitons que cela paye dans quelques mois. Parce que sur sa fiche de présentation, en Bergamini, elle présente quand même 39 kilos. Ça doit faire un peu plus. Oh, elle a peut-être un petit peu triché là. Un petit peu plus. C'est encourageant. 9 points 525 pour Walid Saïd El Derini. C'est étonnant. Parfait. La britannique Elisabeth Tweddle désormais aux barres asymétriques. Tour en pied-main jusqu'à l'équilibre. Les barres sont tellement écartées qu'il est difficile de passer d'une barre à l'autre sur une acrobatie, dirons-nous. Magnifique Ginger. C'est une grande, grande amplitude. Soleil, Valse et demi. Lune. Tour en helicurl. Eh bien, c'est du joli travail. Joli franchissement en demi-tour. Back-in, full-out, pilé. Écoutez, très, très joli mouvement. Elle devrait se hisser en finale. La britannique Elisabeth Tweddle qui est née en Afrique du Sud à Johannesburg. Ça, c'est pour la petite histoire. Voilà. Écoutez, c'est un beau mouvement. Beaucoup d'amplitude. Une Angleterre aussi qui remonte et qui devient dangereuse aussi pour la France. Il va falloir faire attention. Elle s'est construite avec un entraîneur roumain qui a mis une systématique en place. Ils ont un centre national à l'Aiche Hall. Et à partir de là, eh bien, ils dynamisent leur gymnast. Donc, pour l'instant, deuxième Elisabeth Tweddle du concours. Qualifiée donc pour la super finale. Mais attention, car il reste quand même Elena Zamorochikova. La russe. La petite bombe russe. Soleil demi-tour. Jäger. Petite faute de jambe. Kachoff. Oh là ! Sopérieurs à l'air tendu. Un petit peu court. Donc, touche. C'est-à-dire une chute. Et voilà. Sortie presque maîtrisée en Alphine Alfaout. C'est-à-dire double Sopérieux et qu'un demi-tour dans chaque tour. Elle ne semble pas en grande, grande forme maintenant. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas en forme dans trois semaines. Bien sûr. Elle est face... Sylvester Zolani et Jordan Yotchev en revanche, c'est une surprise de retrouver... Ici, donc, pas la passe de trois. Yotchev succède à Zolani qui s'était imposé ici en l'an 2000 et l'an dernier. Allez, la finale. La super finale féminine aux barres asymétriques avec pour débuter l'Australienne Jackie Doon. Voilà. Le Endo, donc, en prise cubitale. La position des mains est très inconfortable. Le Helikers et ce tour autour d'un bras, celui d'un Jäger. un saut périlleux avant. Soleil. Et sortie back-in, pull-out. C'est bien. Oh là là là. Ah, c'est dommage. Chute lâchée de barres un peu tôt. Ça va lui coûter... Ça risque de lui coûter cher. Et Elizabeth Tweddle a vu la chute à la réception de Jackie Doon. Ça ne veut pas dire accès gagné. Il faut en même temps être dans sa tête assez fort pour ne pas commettre la même erreur. Il faut assurer. Tour en pieds mains et quitte au en pieds mains. Et c'est parti. Très jolie ligne. Bien placée. Regardez ça. Magnifique. Et voilà. Oui, ça passe. Franchise pour l'Orphal. Attention à la sortie. Et voilà. Back in full. C'est petit top. Très bonne réception. Impeccable. d'Elisabeth Tweddle. Allez, ça ne fait aucun doute. On sait qu'il va monter le plus haut sur l'ascenseur. Vous avez vu ce franchissement dorsal demi-tour qui a été fait par Karine Bermet à une certaine époque dans les années 90. Regardez la hauteur à laquelle elle emmène son Gingher. C'est fabuleux. Ah oui. Et elle devrait probablement remporter la médaille d'or. Ici à Côte-Bus Elisabeth Tweddle. Effectivement, elle s'impose avec une note de 9,124 alors que Jacques Hidoun obtient, elle, la note de 8,675. Une courte pause. On revient très vite ici à Côte-Bus. Finale de la poutre et du saut de cheval, messieurs, en alternance. Et on débute tout de suite avec la néerlandaise Suzanne Harms. Entrée en rondade, saut périlleux, arrière, tendu, décalé, grand gabarit, donc centre de gravité élevé, donc petit problème d'équilibre à gérer. Une poutre qui fait toujours frémir avec ses 10 centimètres de largeur, ses 5 mètres de long. Et c'est le seul engin d'équilibre de la gymnastique féminine avec la chute ici de la néerlandaise. sur un saut périlleux avant facial. C'est une figure aveugle. On voit peu la poutre et elle est perdue de vue pendant la phase aérienne. Et une erreur de pose de pied amène la chute. Ici, flic-flac, saut périlleux arrière, tendu, décalé. Il est apprécié à la poutre et bien évidemment l'équilibre. La moindre faute est pénalisée. Il est apprécié aussi la façon de lier les éléments. Et en fait, l'acrobatie doit être inclue dans la chorégraphie jusqu'à la fin du mouvement. C'est la maîtrise totale. Grand jeté, flic-flac, poisson, brillé. Voilà, prise de marque avant la sortie. Alors, les micros d'ambiance qui sont remarquablement placés ici à Côte-Bosse. Vous pouvez entendre la respiration des athlètes. Ça, c'est super. Triple vrille. Triple vrille en sortie. Écoutez, c'est un beau programme. L'espagnol, Hélène Gomes, sur la poutre. Alors, Mairie, tout à l'heure, on a parlé des sélections masculines et féminines pour les prochains championnats d'Europe. Il y aura de grandes absentes en Grèce, à savoir les gymnastes roumaines, puisque l'épaule de Koyogar, le genou de Ionescu, le dos de Sroescu, la cheville de Bobok. La sélection féminine senior roumaine pense donc ses plaies. Et de fait, la fédération roumaine a décidé de ne pas envoyer d'équipe au championnat d'Europe. Ah oui. Ils ont tout à fait intérêt à présenter un visage normal et sur blessure. Elles sont sorties. En revanche, Andrea Raducan, qui avait envisagé de prendre sa retraite après une blessure, a repris, elle, l'entraînement et elle devrait concourir en individuel à Patras si elle parvient à perdre à temps un excédent pondéral. Regardez, ces jeunes Espagnols sont toujours présents, toujours aussi dynamiques, de jolis gabarits dans un pays où il y a peu de gymnastes, en fait. Il y a un grand centre d'entraînement à Madrid, toujours sous la houlette du fameux Jesús Carballo. Voilà, on connaît surtout les garçons. Les deux garçons sont des grands champions, médaillés. On les avait vus d'ailleurs il y a de cela quelque temps sur notre antenne. Et vraiment, cette gymnaste est de très grande qualité. Allez, la dernière ligne avant la sortie. Double brille et demi en sortie. La mademoiselle, c'est un travail tout à fait correct. Tente pour Elena Gomez. Ils ont l'énergie de le faire et on ne voit pas de demi-tour à la fin. C'est-à-dire que la complexité de la figure est telle qu'un demi-tour prendrait peut-être un an, voire deux ans d'apprentissage supplémentaire. Cette jeune fille ne cesse de progresser depuis quelques mois. Il s'agit de la brésilienne Daniela Hippolito. Elle pointe actuellement au 16e rang mondial et elle devrait prochainement rentrer dans le top 10. Hippolito. Elle a fait sa première apparition au championnat du monde en 1999 en Chine à Tianjin. et c'est une jeune fille qui a beaucoup, beaucoup de tempérament. Mais là aussi, attention au tempérament et peut-être au poids car il va falloir tenir encore plus de deux ans et nous savons combien les latines sont généreuses et peuvent prendre facilement du poids. C'est un des problèmes que rencontrent ces jeunes filles très, très puissantes. Vous savez qu'elle rêve de disputer les Jeux Olympiques. Daniel Hippolito et il lui est arrivé quand même quelque chose d'assez grave dans sa carrière puisqu'avec toute une équipe elle se trouvait dans un bus en mai 97 et ce bus a eu un accident de la circulation et sept membres de son équipe sont malheureusement décédés dans cet accident. Et son coach de l'époque et bien malheureusement a été très, très gravement blessé et aujourd'hui son coach est en chaise roulante et c'est un peu pour ses amis qui sont décédés dans cet accident que dans le top 10 mondial. Oui, c'est une aventure aussi extraordinaire et sûrement une bonne note à la sortie. On va voir. Ben oui, il est pour l'instant deuxième. Deuxième au classement avec la note de 9.413. Première note de 9.575 et 9.250 ce qui fait donc une moyenne de 9.413. il est pour l'instant en finale le canadien Elena Zamorochikova la russe quatrième mondiale à la poutre. C'est parti. Toujours aussi élégante mademoiselle Zamorochikova qui change de juste au corps à chaque évolution. Un petit peu comme Svetlana Korkina d'ailleurs. Oui, oui. Saut périlleux. Flick flack. Flick flack poisson vriller. Et pensez à ce saut périlleux arrière que vous venez de voir à l'arrêt. Lorsqu'Olga Korbut le faisait il y a plus de 20 ans lorsque les poutres étaient toutes en bois il avait été interdit car la Fédération Internationale à l'époque pensait que c'était trop dangereux et que c'était les limites de la gymnastique. Aujourd'hui n'importe quelle petite fille fait un saut périlleux sur une poutre. Évolution du matériel et évolution de l'entraînement aussi. Alors beaucoup de rythme beaucoup de présence. Et puisqu'on parle d'histoire et bien sachez que le fond d'acteur de la gymnastique en France vous connaissez ? Amoros. Amoros, parfaitement. Je n'ai pas triché. Le colonel Francisco Amoros y Andeano marquis de Sotelo. C'est un colonel espagnol qui avait ensuite pris la nationalité française puisqu'il s'était réfugié dans l'Hexagone en 1813. Vous voyez, ça remonte à loin quand même. C'était l'époque où la gymnastique était considérée presque comme l'éducation physique et militaire. Exactement. Ça a bien évolué. Et d'ailleurs, les disciples d'Amoros ont créé l'école de Fontainebleau qui deviendra un peu plus tard le bataillon de Jean-Henville. Parfait. Je serai reçu à votre examen d'historien de la gymnastique. C'est bien une petite... C'est une note décevante. D'ailleurs, ça se voit sur son visage. La Russe, Zamolochikova, 8. Si mes comptes sont juste double vrille et demi, manque de stabilité mais beaucoup d'explosivité. Et il passe devant le Canadien Shufield avec cette moyenne de 9,444 Verona Vandeleur. Désormais, la jeune néerlandaise sur la poutre. Pour l'instant, c'est bien parti. Pas de déséquilibre. Flick, flack. Tendu, décalé. Et voilà. Précipitation dans la pose du deuxième pied. C'est le B à bas. Chaque entraîneur demande à ce que la fente soit faite et que le pied soit posé calmement. Un peu de précipitation et c'est la chute. Donc, ça sera vraisemblablement terminé pour la finale. Sopérieux facial. Étonnamment, les deux programmes des Hollandais se ressemblent. C'est pour ainsi dire le même contenu. Un petit peu de musique mettrait quand même un peu plus de poésie quand même au mouvement sur la poutre, Mery. Tout comme d'ailleurs les épreuves au sol masculines. Alors, allons nous demander à nos spectateurs de faire une pétition pour la musique. Peut-être. Peut-être aurions-nous du poids parce que c'est important pour le visuel, pour le plaisir. Allez, sorti. C'est maintenant qu'on se récupère avec une double vrille et demi parfaitement maîtrisée. Mais, dommage, une chute. Et, c'est une petite moue, elle n'est pas très contente et il y a de quoi. Ça fait plaisir de voir Dimitri Karbanenko toujours présent dans les grands rendez-vous. Lui qui a débuté la gymnastique à l'âge de 5 ans. Vice-champion du monde au sol en 1997. Ah, pas mal du tout. L'une double saut périlleux avant. Un petit manque d'amplitude mais une réception maîtrisée. Alors qu'on voit la note de Verona Vandeller, 8.562 elle n'ira pas en super finale. Deuxième saut de Dimitri Karbanenko qui est arrivé en France on vous le rappelle en 1996. Premier envol délicat un petit peu sauté ce qui l'a empêché d'avoir une répulsion correcte sur le cheval. Donc, manque d'envol réception basse. Et vous voyez le tableau des résultats de la poutre avec la brésilienne Daniel Hippolito qui se retrouve en super finale face à l'Espagnol Elena Gomez. La voici d'ailleurs Elena Gomez. C'est elle qui débute cette super finale. Voilà, ça c'est bien parti. Il ne faut pas céder à la précipitation ni à l'émotion. Regardez au fond l'entraîneur qui est parfaitement dans l'axe de la poutre pour regarder les petites erreurs et pouvoir ensuite à l'entraînement corriger. Fic-fac poisson vrillé. Souvenez-vous, l'an dernier, c'était une chinoise qui s'était imposée à la poutre. Shun Yubei, un tout petit gabarit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Meryl faisait 1m20 ou 1m25. Elle était surprenante cette petite chinoise. Elle n'a pas fait le déplacement cette année en Allemagne à Côte-Passe. Quelques petites erreurs mais pour l'instant elle est sur sa poutre et ça tient. Il lui reste 10 secondes pour sortir de la poutre à l'espagnol Elena Gomez. Sors-pli en double brille et demi mais écoutez, il y a des petites erreurs mais globalement c'est du bon travail. Pas de chute. Nous sommes sur une finale hispanique. Hispanisante. Quoique c'est le Brésil c'est plutôt portugais. Portugais, oui. Enfin c'est pas loin. Daniel Hippolito, la brésilienne. Fic-flac Sopirio Carpe et là ça ne bronche pas. Nouvelle star de la gymnastique au Brésil Daniel Hippolito. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire là un tout petit déséquilibre. Une planche avant qui est... Oh là 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 ! Il faut faire attention. Il faut aller jusqu'au bout. Ronda de Fic-flac double saut périlleux pilé. Normalement la victoire lui appartient. Elle a le sourire et elle sait qu'elle a probablement gagné Daniel Hippolito, la brésilienne et qu'elle va succéder ici à Côte-Bosse sous le palmarès à la chinoise Shun Miubei. Elle sait pas rien. Parce que quand même succéder à une chinoise ce sont en général les maîtres de la poutre. Si c'est ce qui lui arrive, eh bien bravo, bravo. Elle devrait l'emporter Daniel Hippolito. On va vite être fixé. Elle semble prendre un avantage. C'est terminé pour Elena Gomez. 7'880. 7'880. C'est un peu dur pour l'Espagnol. Il n'y a pas de chute. 8'925 pour la brésilienne qui a un sourire radieux. Qu'il est fait s'éloigner des podiums alors qu'ils ont tout à fait la capacité. Mairie, on vient d'apercevoir la start list des barres parallèles masculines avec la présence du français Yann Kutschera et de Dimitri Karbanenko. Finale également au sol avec pour débuter Alexandra Balz. Musique. Folie de Carpet, musique endiablée. Elle a grandi Alexandra Balz. Elle est coutumière de ses tournois. Oh là, ça a des axes. Ça coûte très cher. Les Suisses qui sont à la recherche d'un nouvel élan en gymnastique et je vous rappelle qu'ils sont entraînés par un couple de français, M. et Mme Demet qui entraînait précédemment à Grenoble, Madame étant une ancienne internationale. Elle s'appelait Cécile Pellarat. Musique. 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 Double Carpet, bien récupéré. Bravo Mademoiselle Balz. Un petit peu bas mais beaucoup de présence d'esprit. Alors, quelques erreurs. Un désaxé sur la deuxième ligne. Triple vrille terminée. Ah, bon. 8.687 pour une note de départ de 9.5 pour Alexandra Balz. Suzanne Harms. Fouline Carpet. Musique. 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 Le fêté sur le plan chorégraphique, il y a un monde d'écarts entre les toutes grandes championnes, peut-être que Corkina, y compris, Ludivine Furnon qui présentait un enchaînement au sol extraordinaire, et la majorité des gymnastes. La chorégraphie est vraiment à travailler et à privilégier, peut-être. ... 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